Alors le petit test du soir, c'est le suivant. On a donc ici une sorte de iRig qui permet de brancher normalement une guitare ou une basse ou un piano en jack dans l'iPad ou dans l'iPhone ou dans l'iPod. Et là ici, on va y brancher un micro-piezzo. Je branche ce micro-piezzo que je relie à mon iPad ici et je vais lancer l'application Impactor. Alors, hop ! Donc du coup, il faut faire attention parce que maintenant ce connecteur avance à aller, mais maintenant il est plus large que l'iPad. Donc du coup, quand on le pose au sol, enfin quand on le pose sur une table, ce n'est pas extraordinaire. Donc le micro-piezzo, on va le mettre là. Et donc on voit déjà ici, vous voyez quand je tape, que la petite vague reconnaît parfaitement le micro-piezzo. Donc je vais faire une démo ensuite de son. Et donc en tout cas, on peut utiliser un micro avec un iRig, un micro-piezzo avec un iRig pour utiliser un impactor dans des conditions sonores de meilleure qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...